Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, et c'est une différence avec la France, le procureur a la maîtrise des poursuites jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il peut décider, alors même qu'il les a déclenchées, à tout moment de les arrêter, ce qui n'est pas le cas en France. Le procureur rassemble des preuves qu'il est obligé de communiquer à la partie adverse et dès lors qu'il constate que ces preuves affaiblissent très largement son dossier, il est obligé d'en tirer des conséquences. Ça devient extrêmement compliqué pour le procureur, parce que si Mme Diallo n'est plus du tout un témoin crédible, quelle possibilité lui reste-t-il ? Soit quand même la faire comparaître, et là, il y a fort à parier qu'elle ne résistera pas longtemps aux assauts des ténors du barreau qui sont au service de le ministre Strauss-Kahn et qui, à mon avis, en quelques minutes, la décriminaliseront à l'audience. Soit il veut toujours continuer, mais sans faire comparaître le témoin principal, et on se trouve en présence d'un procès pénal dont l'élément d'accusation principal, qui est le témoignage de la victime, n'est pas produit. Ce qui, là encore, laisse augurer un succès pour la défense de Dominique Strauss-Kahn.